Devoix 7, voici les 4 finalistes, et il y a des surprises. Dernière ligne droite avant la grande finale de Devoix 7. Quelques surprises et des confirmations, voici les 4 talents qui vont tenter de devenir la plus belle voie de France dans une semaine. Et voilà, après des semaines de compétition, ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au titre de la plus belle voie dans la 7ème saison de Devoix sur TF1. Retour sur le parcours de ces grands talents, qui ont conquis ce soir le public du télécrochet de TF1. Raffi Arthaud. Il n'a que 16 ans et ce samedi 5 mai, il a été le premier à décrocher son ticket pour la finale de Devoix. Face à la très expérimentée Yasmina Marie, Raffi Arthaud ne s'est pas démonter, comme il l'a fait tout au long de son aventure. Femme d'Elvis Prelet, c'est derrière son piano qu'il avait impressionné, les coachs lors de son audition à l'aveugle. Et puis au fil des émissions, le jeune homme s'est affirmé. Ce soir, c'est, en partie, sans son instrument de prédilection, qu'il a repris à sa manière, géré ou tuéras de ses lignes dions. Un coup de maître puisque sa protation lui a vers les portes de la finale, où il défendra les couleurs de l'équipe de Florent Pagny. The American. The American. La semaine dernière, The American avait été un repé à 100 circonflexes chez pas son coach, Pascal Obispo. C'était que qui avait été choisi par le public pour rejoindre les demi-finales. Ce soir la tendance s'est investie, et c'est bien le chanteur exclusif qui a reçu le plus de votes. Depuis le début de l'aventure, il est la bête de scène de Devoix. Pourtant ce soir, The American a su montrer une autre facette sur et maintenant de Gilbert Beko. Beaucoup plus calme, le chanteur n'a quand même pas pu résister à l'envie de casser son pied de micro que son coach aura bien tenté en vain de repas et reverser sa promesse pour la finale. Mais elle. Mais elle sera-t-elle la première femme à remporter une saison de Devoix en France ? La jeune chanteuse de 17 ans a, en tout cas, tout pour s'imposer auprès du public, comme elle l'a prouvé encore une fois lors des demi-finales. Face à une baie demi-mondaine à l'univers très affirmé, la jeune femme a sûrement séduit par sa fragilité, mais aussi par une maîtrise sans faille. Mais elle n'a jamais pris de cours de chant, ça ne l'a pas un MPV accent circonflexe chez de tout envoyé sur dix gollibres dans sa tête de France-Galle. Le tout, en se battant contre ses cheveux, et des confettis qui émaient un peu trop se coller sur son visage. Casanova. Casanova est la surprise de cette septième saison de Devoix. A 24 ans, il est le doyen de cette finale. Déjà candidat en 2016, il n'avait pas passé l'étape des auditions à l'aveugle. Deux ans plus tard, c'est regonflé à bloc qu'il a abordé l'émission. D'abord chez Asie, il avait ensuite été un MPV accent circonflexe chez Parmica pour les duels. Opposé à Minel, il avait alors vu son raide brisé. Mais c'était sans compter sur l'abandon de la candidate suite à une polémique. Relancé, Casanova a depuis été soutenu par les téléspectateurs qui ont décidé de le propulser, ce soir en finale au détriment de Frédéric Lomboy. Mais la demi-finale de Devoix, c'était aussi... Un Nico Superstar qui faisait des vidéos en direct de son smartphone sans les enregistrèrent. Un Nico qui a d'ailleurs montré l'une de ses faiblesses, son addiction aux réseaux sociaux. Raffi Artaud a enflammé la scène sur une chanson de Céline Dion et il a prouvé qu'il avait l'envégure d'assurer sa première partie à la Vegas. Zemurica n'a chuté dans le pied de micro et ça a choqué tout le monde. Plié, le dit pied de micro s'est d'abord fait relever par Zazie, puis redressé par Pascal Obispo, qui a, par la même occasion, prouvé que pour lui, une étagère du K.E. Bluc a monté c'était du kiffé de chat, et enfin, examiné par Nico Aniaga. Heureusement qu'il n'a pas cassé une guitare, imbusé le rétroprojecteur. Frédéric Lomboy et Casanova ont livré une protation hilarante de la carioca, une interprétation tirée de la datation française de la Cité de la Peur, à l'origine, la danse vient de Fleeing Down Torrio, un film de 1933. Et là, comme ça, Gérard Darmont et Alain Chabat étaient un peu sur scène, soudain. L'émotion de Karine Ferry était palpable, lorsqu'elle a lancé l'appel au don pour l'association Grégory Le Marshal. Après avoir été R.E.P.E. accent circonflexe chez 36.979 fois, Casanova a été réélu face à Frédéric Lomboy. Donc quoi ? C'est le destin. De là à ce qu'il gagne de voice, il n'y a plus qu'un pas. La phrase du jour, par Mika. Il faut se méfier d'Obé Kassine.